Le temps du nouveau monde Notre histoire illustre notre philosophie. Repensez le monde. Elle raconte l'esprit, la passion et la préscience de nos propres pionniers qui très vite regardent plus loin que l'Europe. Charles Audier est le premier à comprendre que le monde est connecté et l'Amérique à nos portes. Le premier à croire en l'extraordinaire potentiel de ce continent émergent dont la population passe de 4 à 100 millions en un siècle. Alexandre Lombard est le premier explorateur virtuel. Encouragé par Charles Audier, il se passionne pour ce nouveau marché. Il ne traversera jamais l'Atlantique, mais il publiera plusieurs ouvrages remarquables sur la nécessité de diversifier les investissements en Amérique du Nord. Il en est si convaincu qu'il y a investi une grande partie de sa propre fortune. James Audier sera le premier associé détaché aux Etats-Unis. Il est le premier à découvrir, en 1854, ce colossal chantier de chemin de fer, de production d'acier, de télécommunication, de pétrole et d'électricité. Grâce à lui, la banque devient une référence sur le marché américain. Jean-Alexis Hensch sera aussi l'un des premiers à traverser l'océan pour créer sa propre banque à San Francisco. Il sera même nommé ambassadeur de Suisse. A la veille de la Première Guerre mondiale, la banque devient transatlantique, leader incontesté pour la souscription de titres américains en Europe. Et cette diversification est une force. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada